... Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du soir. Une délégation américaine mixte, constituée d'officiers militaires et du département américain, a été reçue par le président de la République. Le rétablissement de la relation de coopération en matière de sécurité a aussi fait partie des points abordés au cours de cet entretien suivant cet élément de Jules Boulébi. Washington soutient Kinshasa dans son engagement à renforcer le professionnalisme de ses forces armées. Une délégation américaine mixte, constituée d'officiers militaires et du département américain du travail, conduite par l'ambassadeur américain RDC Mike Hammer, l'a dit au président de la République Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo-Somère crédit dans la soirée, lors d'une audience qui leur a été accordée. Ces délégations ont en outre encouragé le rétablissement des relations de coopération en matière de sécurité entre les deux pays. Nous avons discuté avec son excellence. Nous avons parlé de la sécurité de coopération. Nous avons parlé de l'assistance de coopération aussi entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Nous avons discuté en même temps et la professionnalisation des militaires. Son excellence était très content. Il a beaucoup apprécié notre coopération de partnership avec la DRC. et nous, en tant que force armée américaine, nous voudrons continuer cette relation de coopération entre les Américains et la DRC. S'agissant des questions liées aux droits de travailleurs, le département américain de travail a salué le partenariat existant entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique en ce qui concerne la protection des travailleurs et des enfants qui travaillent dans les secteurs de mines. Nous sommes ici pour renforcer le cadre de la protection des travailleurs et surtout la protection des enfants dans le secteur des mines. Pour renforcer la venue des investisseurs étrangers en RDC, il faut renforcer les droits des travailleurs et que l'extraction se fasse avec transparence et respect des droits des travailleurs. Entre Kinshasa et Washington, les relations de coopération sont de plus en plus conviviales. Un but, c'est un point neuf pour le transport des prévenus. C'est le don que le chef de l'État a fait en faveur de l'administration pénitentiaire objectif d'améliorer les conditions de transport des prisonniers mais aussi réduire les risques d'évasion des prévenus pendant leur déplacement. Je vous l'aime bien pour les détails. Assurer en toute sécurité le transport des prisonniers d'un tribunal à un site carcéral ou d'un site carcéral à un autre. C'est le sens de ce don du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke Dichilombo, en faveur de l'administration pénitentiaire, geste qui fait suite à sa promesse, celle d'humaniser les conditions carcérales des détenus. La cérémonie de remise de ce fourgon cellulaire a eu lieu au palier de la nation entre d'une part le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques, Mme Nicole Tumba-Boaccia, représentée ici par les assistants coordonnateurs membres de son cabinet et de l'autre par la ministre de la Justice et garde des Sceaux, représentée elle par le secrétaire général à la Justice. Derrière ce précieux don du président de la République, l'idée est d'améliorer les conditions de transfert des prisonniers mais aussi réduire le risque d'évasion des prévenus pendant leur déplacement. C'est pour la première fois que nous recevons un tel véhicule qui réunit toutes les conditions humanitaires, si vous voulez. Donc nous n'avons qu'un seul mot, le remerciement à l'égard de son excellence, monsieur le président de la République, pour l'acte qu'il vient de poser. C'est un pas défranci et que c'est quelque chose d'original qu'on n'a jamais vécu dans ce pays. C'est ça qui est plus symbolique. Mais il faut dire que c'est un premier pas. D'autres réalisations seront tenues, comme monsieur le président de la République a toujours l'habitude de le faire. Ce fourgon cellulaire de marque Manbus, dont du chef de l'État, est équipé d'une caméra de surveillance et de petites cellules aménagées afin de séparer les prévenus en groupe des deux à quatre. Le Premier ministre Samal Kondé a précisé ce mercredi à la Premature la réunion du comité de conjoncture économique Nicolas Kazadi, ministre des Finances, fait ici le compte-rendu de cette réunion. Suivez. Sous le plan international est marqué par les efforts de reprise post-Covid qui ont été perturbés par l'émergence des opérations militaires en Ukraine, déclenchées le 21 février. Opérations qui ont également eu un impact sur les marchés internationaux, notamment les cours des produits énergétiques, dont le pétrole, les cours de certains métaux précieux, et également les marchés financiers, dont les principales places boursières ont clôturé en négatif à la fin du mois de février. Sur le plan national, la situation macroéconomique demeure stable, aussi bien sur le marché des biens et services que sur le marché monétaire. Cependant, le comité de conjoncture a noté que l'impact de la hausse des prix des produits énergétiques était de nature à avoir des conséquences difficiles pour l'économie congolaise qui importe l'intégralité de son pétrole. Et on a parlé de mesures à prendre dans l'urgence pour contrôler l'impact de cette hausse. On a cependant également noté que concernant les matières premières, les autres produits miniers, le Congo pouvait continuer de bénéficier d'une bonne tenue des cours, y compris dans le contexte actuel de crise en Ukraine. Nous allons mettre en place un monitoring, un suivi de tous les impacts possibles de cette crise en Ukraine sur l'économie congolaise afin d'apporter de bonnes réponses. Concernant la conjoncture, on a également noté que ce mois a été marqué par plusieurs rencontres internationales et notamment la visite d'État du président de Turquie au cours de laquelle d'importants contrats et mémorandums d'entente ont été signés, notamment celui portant sur la construction du centre financier de Kinshasa. Le pas François en RDC du 2 au 5 juillet, l'annonce a été faite au cours d'une communication à laquelle a pris part le premier ministre, le président de la Seneca et l'archevêque de Kinshasa. Le Caritas Congo a été le lieu choisi pour la séquence. Jules Boulimbi pour les détails suivis. C'est confirmé. Le pape François va visiter la République démocratique du Congo plus précisément à Kinshasa et Goma du 2 au 5 juillet 2022. 37 ans après, c'est la troisième visite d'un pape en République démocratique du Congo et c'est là après 1980 et 1985 avec le pape Jean-Paul II. Le pape François amène en République démocratique du Congo un message de paix, de réconciliation et d'encouragement a dit l'annonce apostolique. Mgr Outembi, quant à lui, confie cette visite à Dieu pour qu'elle se passe dans de très bonnes conditions. Le cardinal Ambongo a appelé tout le monde à se préparer avec le rendez-vous de grâce et de bénédiction car a-t-il conclu cette visite du pape François un thème au mat de réconciliation pour tous. Abordant dans le même sens, le premier ministre a dit merci au pape François d'avoir répondu à l'appel du chef de l'État Félix Antoine Chilomotisekedi. Cette visite a martelé Jean-Michel Samaloukonde s'inscrit dans le cadre du rapprochement des relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Vatican. Joie d'accueillir l'annonce de la venue de sa sainteté de Saint-Père Bancampoie entre le 2 et le 5 juillet de cette année. A la suite de cette annonce nous comme gouvernement n'avons pas manqué d'aller porter cette nouvelle cette bonne nouvelle à son excellence Monsieur le Président à la République. Tout s'est terminé par des jeux de questions et réponses et une photo de famille a clôturé cette rencontre. Le conflit armé à l'est de la RDC perturbe l'environnement dans cette partie du pays. Pourtant, c'est la même où se trouvent des normes ressources naturelles. Madame Propos de Madame F. Bazaïba a suivi. La vie démocratique du Congo a constaté que le conflit armé s'est invité dans une assemblée pour la protection de l'environnement. Nous n'avons pas tort parce que mon pays l'a toujours souligné. sans la paix, l'environnement ne peut pas être protégé. L'est du pays est en proie de groupes armés incontrôlés qui perturbent l'environnement. C'est là où nous avons les parcs, les réserves mondiales, les aires protégées des Nations Unies, les sanctuaires des bonobos, des rhinocéros, des locaties. tapis. Excellences, Monsieur le Président, la République démocratique du Congo profite de cette tribune pour faire l'appel à la communauté internationale dans son ensemble d'examiner les questions des conflits armés qui perturbent l'environnement. Je termine par féliciter le travail abattu pour les résolutions sur la pollution dure au plastique. C'est vrai, mais je demanderais qu'avant de prendre les mesures contraignantes, on doit tenir compte des spécificités et des besoins de chaque État pour que nous puissions y aller étape par étape en privilégiant l'économie circulaire. Nous insistons aussi sur l'exploitation des minéraux qui doivent tenir non seulement compte des questions environnementales, mais aussi les besoins des pays qui produisent les minéraux stratégiques pour les besoins de la transition écologique à être transformés localement pour permettre aux pays comme la République démocratique du Congo qui soutient aujourd'hui la transition écologique grâce à saufs-coltants, cobalt, lithium, manéthium et autres qui permettent d'avoir des véhicules non-polluants à être transformés localement et nous pensons qu'une telle résolution va tenir compte de ces aspects. Clôture des assises de la cinquième session des Nations Unies sur l'environnement à Nairobi à l'unanimité un traité juridique a été adopté afin de lutter contre la pollution des plastiques. Encore une fois, suivi ce propos de le reportage de Prince-Saint-Bouy. La résolution adoptée ce mercredi 2 mars assortie d'un traité contraignant sur la pollution plastique a été portée par les Pérous et le Rwanda. Il constitue les plus importants et historiques traités environnementaux depuis l'accord de Paris. Adopté par le chef d'État, le ministre de l'Environnement et d'autres représentants des 175 nations, cette résolution ouvre la voie à la mise en œuvre du traité multilatéral juridiquement contraignant d'ici 2024. Il va porter sur les cycles des vies complets du plastique dès la source à la mer. Selon le statistique, la production de plastique a augmenté de manière drastique au cours de ces dernières décennies et représente aujourd'hui près de 400 millions de tonnes par an. Un chiffre qui devrait doubler d'ici 2040, révèle le statistique conusienne. La RDC salue les efforts déployés par les différents experts par rapport au projet de résolution. Primo, la pollution par les plastiques pour laquelle mon pays soutient la mise en place du comité intergouvernemental et des négociations. Mon pays est d'avis qu'il faille adopter les standards internationaux qui, dans leur application domestique, tiennent compte de la variété des contextes nationaux et de la multiplicité des usages réservés aux produits plastiques. Mon pays a levé l'option de ne plus exporter à l'état brut de ces minerais stratégiques cruciales à la transition énergétique telles que les cobalts, lithium, coltan et cuivre. S'agissant des solutions basées sur la nature, la RDC est l'une des plus importantes réserves des écosystèmes naturels de la planète. La plénière de la cinquième session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement qui s'est clôturée ce mercredi 2 mars ouvre la voie à deux jours de réunion des hauts niveaux en commémoration du cinquantenaire du programme des Nations Unies pour l'environnement. Un moment de faire un état de l'EUDC programme 50 ans après sa création à Stockholm en Suède. La rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale Colette Chumbam-Tundu a pris part au cul d'ouverture de la téléformation sur échange sur l'entrepreneuriat féminin ce mardi 2 mars à l'église. Sebeko Bandalungua reportage de Rosette Zinga chez les images de Patrick Loussalle. La députée nationale élue de FUNA Colette Chumbam-Tundu a effectué une descente à sa base de Bandalungua le mardi 2 mars 2022 où elle a répondu favorablement à l'invitation qui lui a été accordée à l'église Sebeko Bandalungua en vue de donner son opinion sur l'entrepreneuriat féminin. En effet dans son speech la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale Colette Chumba a signifié que le développement à l'entrepreneuriat de femmes est très capital c'est là pour leur réussite et leur permettre de faire face à leurs multiples problèmes entre autres d'accomplir clairement leur rôle dans la société. En outre l'élu de la FUNA a exhorté le femme à une autoprise en charge à la maîtrise de soi et à la patience. Je suis sur invitation du pasteur responsable du district de la FUNA de la communauté Sebeko pour encourager les mamans dans l'entrepreneuriat féminin vous savez que c'est notre mois le mois de la femme donc au mois de mars il y a tellement des activités consacrées aux femmes et nous avons accepté de venir partager notre expérience pour les encourager à entreprendre davantage et avoir plus d'initiatives pour leur propre épanouissement et l'épanouissement de nos familles. Par ailleurs la députée nationale affectueusement appelée Maman de Mobateli a aussi donné sa cote-part pour promouvoir les femmes et leur pousser à une autoprise en charge. La cérémonie de sorte officiel du parti politique Le Réveil des Patriotes intégrer RPTD a eu lieu ce week-end passé en présence de plusieurs autorités de parti dont les cadres les chefs du cadre du coutumier et les membres du parti ainsi que leurs alliés. Ursule Mika Kamane pour le reportage suivi. Les présidents du parti politique Le Réveil de Patriotes intégrés pour le développement RPID en sigle a procédé au lancement de la sortie officielle de son parti le week-end dernier. Selon son initiateur le révérend Blaise N'Gom Dinsaou qui au cours de son brillant discours a expliqué aux membres de son parti ainsi qu'à l'assistance l'objectif poursuivi par son parti qui est celui d'accompagner la vision du chef de l'État Félix Antoine Tusekedi. Son parti prône aussi l'humanisme social et celui de pousser le jeune congolais en général et Kinoa en particulier à participer à la reconstruction de la République démocratique du Congo. Le président national du PIRD a ensuite présenté au public le comité national de son parti. La cérémonie a été sanctionnée par la remise des écharpes au cadre. C'est par une ambiance festive que se clôturait cette activité marquant la sortie officielle du PIRD. Deux photos souvenirs ont été prises pour immortaliser la cérémonie. Il faut rappeler que le révérend Blaise N'Gom Dinsaou est membre de l'Union Sacrée et soutient la vision du chef de l'État Félix Antoine Tu sais qu'il dit les peuples d'abord. Lors de la cérémonie académique de revoir qui a lieu le jeudi à la clinique Kinoa dans la commune de la Gombe les enseignants de l'UFASIC se sont retrouvés à cette occasion le professeur émérite Paul Malembe de l'UFASIC fondateur de l'UFASIC a rendu un vibrant hommage à l'illustre disparu le professeur Pierre Ndé de l'UFASIC décédé la semaine dernière a été conduit à sa dernière demeure Suivez ce télévot Notre ami Ndé Kialé chers collègues professeurs il est pénible pour un homme de mon âge de prendre la parole et après avoir entendu la biographie de notre ami Ndé Kialé née en 1946 une différence de 10 ans entre lui et moi on aurait souhaité que les vieillards que nous sommes puissions précéder les cadets au-delà mais chacun a son destin chacun a son jour de naissance son heure de naissance et son jour de disparition normalement le vieillard que je suis devrait pleurer mais il m'est interdit de pleurer il est interdit au vieillard de pleurer pour ne pas provoquer trop d'émotions pour ne pas provoquer trop de hurlements trop de pleurs mais les vieillards pleurent toujours à sa façon le vieillard pleure dans son esprit et les larmes du vieillard les cadets ne peuvent pas le voir ses larmes sont des larmes intérieures ses larmes sont véhiculées par des vaisseaux internes et c'est ce que je ressens aujourd'hui des vents n'est-ce pas sept morts 24 heures avant sa mort l'ingénieur qui t'emballe à ma téléphonie pour me dire votre petit frère est hospitalisé dans un stade critique mais comme il était déjà très très tard je rétardais la visite et je suis parti le lendemain le voir quand j'arrive on me demande qui est-ce que vous voulez voir j'ai dit je vais voir le professeur Ndeki on me dit qu'il va très très mal et j'ai monté j'ai pris les escaliers mais à peine arrivé dès qu'il mourrait on dirait qu'il attendait que le vieillard n'est-ce pas assiste à sa mort je suis resté très affecté par cette mort pourquoi parce que Ndeki à l'oeil Pierre était parmi les tout premiers étudiants congolais que j'ai enseigné le premier ministre Samaloukonda présidé une importante réunion à laquelle appris par le ministre des sports la FECOFA le secteur général de sport toujours dans le but de préparer la rencontre entre la RDC et le Maroc mondial Qatar 2022 suivant cet élément de Jules Blébi Toutes les batteries sont mises en marche pour que les léopards de la République démocratique du Congo obtiennent la qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022 C'est mardi 1er mars à la primature le premier ministre Jean-Michel Samaloukonda a présidé une importante séance de travail avec en toile de fond le préparatif du match des barrages RDC Maroc qui sera livré le 25 mars prochain une délégation composée de l'organe technique de la fédération congolaise de football et association du comité olympique et du secrétariat général du ministère des sports et loisirs conduite par le ministre Serge Kondé le ministre d'état en charge du budget ainsi que la vice-ministre de finances ont pris part à cette réunion se confiant à la presse le ministre des sports a indiqué que cette rencontre est la toute première inscrite dans le cadre des préparatifs de ces grands rendez-vous du football dans l'ensemble de la population congolaise attend la qualification de léopard pour la coupe du monde et cela 48 heures après Serge Tchembo Kondé il est question pour tous les Congolais de se mobiliser comme un seul homme et tout ça devrait commencer par la volonté du gouvernement de voir le pays se qualifier à la coupe du monde et le premier ministre a préféré que ça se passe au début du mois de mars voilà qu'aujourd'hui on est le 1er mars le premier ministre nous a réunis c'est une première réunion et on aura encore à se rencontrer pour l'évaluation nous avons discuté de tout ce qui concerne la préparation la mobilisation ainsi que la mise en place de tous les moyens pour que notre équipe nationale ne se plaigne de rien pour que nos athlètes soient psychologiquement très bien préparés et que nous livrions ce match et avoir notre qualification et aller à la coupe du monde 48 ans après ainsi pour cette grande édition coupard boletait à la caméra frédita qui dit à la réalisation le prochain rendez-vous pour la rediffusion c'est à minuit et puis demain à 7h allez moi je vous dis bye bye merci